On continue l'aventure du tarot de Marseille avec le numéro 2 et la papesse. Donc papesse dans le tarot classique de Marseille et la grande prêtresse dans le Damien Moune tarot. Mais c'est bien les deux mêmes cartes. Donc on a déjà un numéro 2, numéro 2 comme vous voyez là, deux barres qui sont face à face. Donc on a deux choses qui se regardent, c'est la dualité, c'est aussi le duo, c'est le couple. Et on a un numéro 2 avec une forme arrondie en haut qui représente le féminin et une barre en bas qui représente le masculin. Donc c'est l'équilibre entre les deux aussi. C'est ce qu'on retrouve dans la papesse avec cette immobilité, cette tranquillité, le savoir sûr qui reste assez immobile. On va voir après un petit peu plus en détail. Je suis allée voir le nom déjà de cette papesse parce que c'est un terme qui n'existe pas, il n'y a pas de papesse. Par contre il y a le pape. Donc on peut voir avec la carte du pape qu'ils ont tous les deux la même symbolique au niveau de la couronne. Donc il y a effectivement un lien avec tout ce qui est spirituel, le savoir, la connaissance, même si les deux ne regardent pas, comme vous pouvez le voir, dans la même direction. L'un regarde à gauche, l'autre regarde à droite. Je suis allée faire des recherches pour voir s'il y avait eu une papesse. J'en ai trouvé une. Donc la papesse Jeanne, c'est une femme qui serait montée sur le trône au 9e siècle. Donc elle serait devenue pape. Sauf que pour pouvoir devenir pape, elle s'est travestie. C'est-à-dire qu'elle a caché sa féminité. Et on retrouve dans cette carte, je n'ai pas de certitude qu'il y a un lien avec le tarot de Marseille, mais j'ai quand même trouvé beaucoup de similitudes. Parce qu'on a quand même une carte, une papesse ici, qui est dans le secret. On va l'étudier. Donc cette papesse Jeanne aurait été extrêmement intelligente. Elle était effectivement savante. Elle avait des facultés à apprendre. Elle aurait appris d'ailleurs la philosophie, les sciences. Et c'est petit à petit, au cours de son parcours dans les ordres, qu'elle serait d'abord devenue prêtre, puis cardinale, et enfin pape. Et en plus, elle est devenue pape par acclamation du peuple. Donc voilà. Peut-être est-ce une coïncidence, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de similitudes avec notre papesse du tarot de Marseille. Donc là, on a une figure féminine, assise sur un support, très stable, vous voyez, sur sa droite, mais qui regarde sur le côté gauche. Donc qui regarde de façon immobile, avec entre les mains son livre. Donc quelqu'un qui est intelligent, qui a le savoir. La papesse, c'est ça, c'est le savoir, une femme très mystique, donc un grand symbole féminin, et qui guide. Voilà, elle va donner l'enseignement, mais dans la discrétion aussi. C'est pas une bavarde, la papesse, du tout, même. C'est plutôt dans l'introspection. Elle ne démontre absolument pas ses sentiments. Il n'y a pas de démonstration. Voilà, c'est pas une extravertie du tout. C'est plutôt l'inverse. Et la particularité ici, qu'on voit, c'est qu'elle a cette couleur jaune. Donc elle est extrêmement connectée au divin. Donc à cette conscience divine, à l'univers, elle est connectée avec ça. Donc elle reçoit de façon permanente cette intuition. Donc là, c'est vraiment aller dans l'introspection. Quand vous avez cette carte, c'est la gardienne du savoir. C'est utiliser toute votre intelligence. Par contre, c'est vraiment une carte immobile. Avec la papesse, il n'y a absolument pas d'action. On est... On attend quelque chose, en fait. On a toute cette intuition et cette connaissance, cette intelligence. Mais on ne passe pas à l'action. Il y a vraiment une immobilisation, une passivité, le manque d'action. Et surtout, le consultant. Par exemple, si c'est une carte qui parle du consultant, il ne peut pas parler de lui-même, en fait. Il y a vraiment une écoute. Une écoute de notre intuition. Une écoute aussi des messages, de l'intelligence. Mais par contre, il n'y a pas d'action et ça vous invite à faire la paix. Vous voyez cet équilibre avec le numéro 2 dont je parlais. Ça invite à faire la paix avec soi-même. Tout en ayant une certaine philosophie. Et tout en ayant un savoir puissant et une grande intuition. On a ici, avec le Devian Moon, une carte. Avec, on retrouve donc les anges, les ailes d'anges, pardon, derrière. Donc, cette connexion divine. Et elle est un peu en retrait. Vous voyez, elle ferme les bras. C'est-à-dire, elle se protège. Elle se protège. Elle est en retrait, en introspection aussi. Et en stabilité. Donc là, par contre, on a une carte, par rapport à l'autre, qui est dans l'autre sens. C'est-à-dire, là, on voit le fauteuil à droite. Là, on le voit de l'autre côté. Donc, elle est tournée plutôt vers l'avenir. Mais c'est un avenir qui est fermé. Vous voyez, il n'y a pas d'action non plus. Et puis, intéressant sur cette carte-là, le message, il y a un damier. Donc, c'est un peu les pions qu'on pose. Mais là, en stabilité, en immobilité. Donc, la grande prêtresse ici, elle observe. Elle est connectée à son divin aussi. Elle est connectée avec sa part angélique, avec son savoir. Mais elle reste immobile. Et surtout, elle veut qu'on la laisse derrière. Elle ne veut pas qu'on l'attaque. Elle se protège. Voilà pour ces deux cartes. Donc, une énergie aussi plutôt lunaire. Et puis, avec des secrets, les choses qu'on ne dit pas, les non-dits. Qui fait penser à cette papesse Jeanne, qui a menti par rapport à ce rôle. Donc, il y a une gardienne du savoir. Et il y a un secret caché au niveau de cette papesse. Je vous laisse observer les cartes. Et donc, là, on a aussi quand même une papesse, on pourrait dire, qui est en état méditatif, qui réfléchit. Voilà. Donc, si vous avez dans votre tirage cette carte, par exemple, vais-je passer à l'action ? Clairement, ça serait non. Ça serait plutôt, vous êtes en retrait, vous réfléchissez, il n'y a pas de geste, on observe. Voilà, il n'y a pas de prise de décision. Allez, voilà, je vous laisse prendre vos dernières notes. Et puis, on se retrouve pour l'arcane suivante, l'impératrice. A tout de suite. A tout de suite.